Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux de me retrouver dans ce groupe ABC. J'ai participé aux deux premières réunions à Rambouillet et c'est un groupe très sympathique et on est surtout un groupe de pionniers. Je pense que c'est important d'être pionnier dans un monde qui change, qui change très vite, qui change au niveau géopolitique. On en voit l'expression dans l'explosion du prix des engrais azotés depuis quelques mois, qui est une crise politique, mais qui annonce ce qui va se passer à l'avenir parce que les ressources vont devenir de plus en plus chers et vont commencer à se raréfier. Et ça a des implications en agriculture. A partir du moment où les engrais sont plus chers, où l'énergie fossile est plus chère, où finalement tous les intrants sont plus chers, il faut dès à présent y penser et commencer à restaurer la fertilité des sols tant que l'énergie fossile a un prix encore abordable. Et il y a une certaine urgence pour faire ça. Je peux me présenter en quelques mots. J'ai fait des études d'ingénieur agronome à l'Université de Louvain en Belgique. Puis j'ai commencé ma carrière en Afrique, où les agriculteurs itinérants de la forêt tropicale humide m'ont appris beaucoup de choses et m'ont surtout très impressionné par leur connaissance du milieu des espèces syndicatrices, des espèces médicinales, etc. Et les éleveurs peules aussi dans les savanes m'ont de la même manière impressionné. Après, j'ai fait une thèse, je suis devenu professeur. Je suis donc un enseignant-chercheur, mais j'ai toujours essayé de garder le contact avec la pratique de différentes façons. D'abord en co-développant des systèmes plus durables avec des groupes d'agriculteurs pilotes. Ça a été les plus belles expériences de ma vie professionnelle. J'ai dirigé trois fermes expérimentales et puis j'ai fait pas mal de consultances dans ma vie pour des agences internationales, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses au niveau agricole dans le monde entier. Et ça m'a aussi aidé, évidemment. Et puis j'ai habité aussi dans pas mal de pays. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est bien sûr basé sur la science, sur des publications scientifiques, sur ce que j'ai vu sur le terrain, dans les champs de nombreux pays du monde, mais avant tout sur mon expérience pratique personnelle depuis dix ans, où j'ai géré moi-même deux fermes et accompagné de façon très étroite huit autres fermes en Wallonie, en Flandre et en France. Le but était de développer un système qui était d'une part un système ABC, un système bio sans labours, et par ailleurs un système 100 % à l'herbe, en ce qui concerne l'élevage bovin, et ça dans un cadre plus large de l'agroécologie. Je l'ai fait d'une façon holistique, parce que je pense que l'approche holistique, l'approche globale, où on travaille sur tous les paramètres à la fois, est la seule méthode possible pour développer des systèmes durables. L'autre méthode, qui représente plus de 95 % des recherches scientifiques, l'approche réductionniste ou analytique, est totalement incapable de faire ça. Par contre, elle peut être utile en soutien de l'approche holistique. L'approche holistique, si vous voulez développer un système bio, on peut comparer ça à une machine, et tous les ans, vous serrez un petit boulon à droite, un gros boulon en cendres, un coup de tournevis à gauche, et d'année en année, on améliore les choses sur la base de ce qu'on a observé, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à l'approche réductionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. Moins de la séquestration du carbone, de la restauration de la fertilité du sol et de la fixation symbiotique d'azote, ce qui peut paraître paradoxal, parce que nous sommes occupés à construire une nouvelle agronomie, l'agronomie du carbone, et plus l'agronomie de l'azote, même si l'azote reste très important. Mais il faut choisir. Les organisateurs m'ont donné une heure, ce qui est déjà formidable pour ce genre d'exposé, mais c'est à la fois beaucoup et peu, parce qu'on ne peut pas parler de toute la baissée en une heure. Donc, j'ai fait le choix de vous parler de la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. D'abord, quelques idées préliminaires sur la vie du sol et la gestion des maladies, et des mécanismes de contrôle des pathogènes par les micro-organismes de la rhizosphère et de la philosophère, les pratiques destructrices de la biodiversité et les techniques de restauration de la biodiversité. D'abord, une belle image qui vous montre le bouisson d'évolution du vivant qui représente l'évolution des espèces. On voit sur cette figure que les bactéries vraies et les archées représentent plus de la moitié des espèces, près des deux tiers. Et puis, les champignons. Je vais essayer le pointeur. Les champignons s'ajoutent à ça. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous comprenez qui est le patron sur la planète, quels sont les gens qui ont la plus grande influence. Et donc, il faut en tenir compte. Ce qu'on n'a pas fait en agronomie depuis 60 ans, on a ignoré la vie du sol. Et maintenant, il faut s'y mettre ses raisons. Alors, pour favoriser cette vie du sol, il faut arrêter de massacrer la vie du sol. Le terme n'est pas trop fort. avec les armes de destruction massive que sont le labour, le labour profond en particulier, l'utilisation de la herse rotative en profondeur et de la fraise du rotavator en profondeur. Et en quelque sorte, il faut reconstruire la maison seule. Les micro-organismes reconstruisent la maison seule chaque année. Et chaque année, nous, on la détruit. Il faut arrêter de faire ça. Et donc, il faut arrêter de labourer et se limiter en bio à des travaux du sol réduit et superficiel. Le labour sert notamment à contrôler les adventices. Et donc, il faut trouver d'autres façons de gérer les adventices. Il faut arrêter de détruire la maison seule. Et puis, il faut nourrir la vie du sol. Il faut remplir le frigo de la maison. Et il y a deux façons de le faire. Deux sources de carbone. Une source de carbone qu'on peut appeler solide. Ce sont tous les résidus végétaux, les pailles, les engrais verts, les fumiers, etc. Et des apports réguliers sont plus intéressants qu'un gros apport annuel parce qu'il faut nourrir les micro-organismes toute l'année. Et les organismes symbiotiques, il faut les nourrir tous les jours. Et donc, certains n'ont pas un ou deux apports annuels. Et ça, on peut le faire avec les exudas des racines des plantes vivantes qu'on appelle maintenant le carbone liquide. et ça me semble être une belle expression. On l'a déjà évoqué ce matin. La plante investit de façon considérable dans ses organismes symbiotiques, bactéries et champignons endomycorhiziens. Il faut qu'il y ait des plantes en croissance tout le temps. Évidemment, quand ils gèlent, la croissance arrête. Et dans les périodes de grande sécheresse aussi. Mais sinon, il faut que les plantes soient toujours là. Et le sol doit donc être couvert par des cultures principales, éventuellement par un relais cropping qui étend encore la période de culture, découvert dans l'interculture, entre deux cultures principales, et des plantes compagnes dans la ou les cultures principales, y compris des adventices, parce qu'il y a plein de petites adventices qui ne sont pas très compétitives et qu'on peut tout à fait garder. Voilà ce carbone liquide. On ne le voit généralement pas dans les sols, mais ici, on le voit sur des racines aériennes du maïs. Et vous voyez ce carbone liquide qui est occupé à dégouliner. Et c'est ça qui nourrit tous les jours les micro-organismes symbiotiques. Et pourquoi est-ce que la plante fait ça ? Mais parce que les micro-organismes symbiotiques rendent toute une série de services. Je ne vais pas les décrire tous, mais il y en a un qui est très important, c'est que la rhizosphère constitue une barrière physique pour l'attaque des pathogènes. Les pathogènes, il faut aussi savoir que ce sont des exceptions dans la nature. Il y en a peut-être l'ordre de 5 % des espèces de micro-organismes. Ce sont des exceptions. Et en fait, ils ont très peu de chance. si la plante est dans un sol vivant et qu'elle nourrit ces micro-organismes symbiotiques. Alors, on peut se demander pourquoi les plantes sont malades et pourquoi elles sont attaquées ? Une question qu'on ne se pose absolument pas en agriculture conventionnelle. On a des pucerons, on va acheter un produit au magasin du coin, on balance le produit sur les pucerons, ils sont morts et c'est terminé. Le problème n'existe plus. Vous savez que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a toute une série de conséquences une fois qu'on met des insecticides dans un milieu. En agroécologie, on se dit pourquoi on a des pucerons ici et pas dans la culture d'à côté ? Pourquoi je n'en avais pas l'année passée ? Depuis au moins les années 80, on sait que les plantes qui sont attaquées par les maladies et les ravageurs sont des plantes qui ont des teneurs en acide aminé libre et des sucres réducteurs. C'est ça qui attire les parasites et les ravageurs. Pourquoi est-ce que ces plantes ont cette teneur-là ? Pour une série de raisons, mais le plus souvent, c'est parce que la plante est stressée ou parce que la fertilisation n'est pas équilibrée, ce qui est un stress aussi. Récemment, Olivier Husson du CIRAD a publié un article fantastique et je vous recommande chaudement un article de synthèse qui a fait une synthèse entre les différentes connaissances pour envisager ces attaques selon deux facteurs, le pH en ordonnée et le potentiel rédox en abscisse. Vous voyez qu'il y a une zone dans laquelle une zone de cette figure où les plantes sont attaquées par des virus, des bactéries, des insectes, des champignons, et il y a une autre zone où les plantes sont saines et ne sont pas attaquées. Il explique dans l'article comment on fait pour se retrouver dans cette zone. Il y a une expérience dans l'Est de l'Allemagne, dans la ville d'Iéna, qui a mis en évidence l'impact de la diversité des plantes sur la diversité des micro-organismes et la diversité des services qu'ils rendent, et notamment dans ces services, le contrôle des maladies. Dans une figure que je ne présente pas, mais où on a la richesse en espèces végétales, vous voyez que le nombre de micro-organismes, aussi bien en espèces qu'en abondance, augmente exactement comme ces courbes-ci. Dès à peu près cinq espèces et environ quatre familles botaniques, on atteint un plateau. Ici, on ne voit pas les espèces et les micro-organismes, mais les services qu'ils rendent, le contrôle des adventices et la résistance aux pathogènes. Donc, on voit très clairement, et c'est, à mon avis, l'expérience la plus convaincante de ce point de vue-là qu'on ait organisé au monde. C'est une expérience qui est faite à partir de plantes prairiales où le nombre d'espèces est contrôlé dans chaque parcelle. On voit que dès qu'on augmente un petit peu la richesse en espèces végétales, les plantes ne sont plus attaquées et elles contrôlent même mieux les adventices. Et ça, c'est parce que les micro-organismes du sol augmentent. Alors, je voudrais insister sur trois couverts aussi. Je suis toujours dans les considérations générales. Les prairies temporaires, les couverts, et en particulier les couverts diversifiés et le réseau écologique. Alors, voilà ces trois couverts, les prairies temporaires, et on voit leur impact sur la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. J'ai mis en rouge le fait que les prairies temporaires sont vraiment excellentes pour gérer les adventices. Elles sont moins intéressantes pour gérer les maladies et les ravageurs. Les couverts diversifiés en espèces, qu'on peut appeler des biomax, eux font exploser la vie du sol très rapidement. On voit même le sol qui gonfle comme de la pâte à pain. La première fois que j'ai semé un biomex, j'en étais assez sidéré. Et ça, c'est dû à l'influence et à l'explosion des bactéries. Donc, ils sont extraordinaires pour ça. Ils sont pas mal pour gérer les adventices et ils sont aussi pas mal pour gérer les ravageurs parce qu'ils favorisent les alliés des cultures. Et puis, vous avez les bandes herbeuses, les haies et d'autres éléments du réseau écologique qui, si le réseau écologique est bien conçu et suffisamment dense, ils contrôlent les ravageurs parce qu'ils favorisent les alliés des cultures. C'est évidemment un peu simplifié, mais c'est pour vous montrer quels sont les éléments essentiels. Et je voudrais, dans cet exposé, comme on n'a qu'une heure, mais encore une fois, merci, d'avoir une heure, on ne peut pas parler de tous les détails. Et donc, je voudrais, non pas vous donner des recettes, mais vous expliquer comment on peut concevoir un système d'ABC. Moi, je travaille surtout en Belgique, dans le Nord. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Sud. Si je donne une recette qui marche en Belgique, vous allez dire, oui, mais moi, dans le GER, ça ne marche pas. Donc, ce qui compte, c'est de voir comment on raisonne le système. Eh bien, voilà, il faut ces trois composantes-là. Il faut des prairies temporaires qui fixent l'azote aussi, d'ailleurs, mais qui sont excellentes pour gérer les adventices. Quand on démonte une prairie temporaire, on n'a pas d'adventices ou quasiment pas l'année qui suit. Les Biomax complètent ça et surtout, ils stimulent énormément la vie du Sud. Et donc, en quelque sorte, ici, la combinaison des prairies temporaires et le Biomax remplacent les herbicides. La combinaison, enfin, surtout le Biomax, mais la combinaison aussi avec les prairies temporaires remplacent les fongicides. Et les bandes herbeuses, le réseau écologique, combiné aussi au Biomax, un petit peu aux prairies, remplacent les insecticides et les mollucicides. Ce qu'on doit faire de toute façon en bio, mais en bioconventionnel, on n'a pas de stratégie très claire sur tout ça et on se reçoit des maladies et des ravageurs dans la figure. On ne comprend pas pourquoi. Sur les autres paramètres que j'ai cités, les prairies temporaires sont excellentes pour séquestrer du carbone et donc restaurer la fertilité du sol. Elles restaurent aussi pas mal la vie du sol, surtout les vers de terre. Les populations de vers de terre augmentent linéairement de la première à la deuxième à la troisième année de la prairie temporaire, ce qui change tout. Elles fixent énormément d'azote. Dans ma région, une luzerne ou un trèfle violet fixent 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an, ce qui représente plus du double de ce qu'un agriculteur répand sur ses parcelles en agriculture conventionnelle. Le Biomax est pas mal pour séquestrer du carbone, mais il faut qu'il soit ligneux, on l'a dit ce matin. Il restaure très bien la vie du sol, d'où son effet favorable sur le contrôle des maladies. Il est fixe de l'azote, mais beaucoup moins, de l'ordre de 60 unités d'azote par hectare en quelques mois. Les bandes herbeuses sont aussi pas mal pour restaurer la vie du sol, mais en dehors des parcelles cultivées. Mais ces bandes herbeuses sont en quelque sorte des petites réserves naturelles où les vers de terre peuvent se multiplier. C'est un paradis pour eux, on ne travaille jamais le sol. Il y a tout le temps de la nourriture. Il peut y avoir une diversification des espèces de vers de terre dans ces zones, une augmentation de leur population. Les vers de terre peuvent alors migrer dans les parcelles. Ils peuvent faire plusieurs mètres par an pour coloniser la parcelle. Les champignons mycorhiziens, c'est la même chose, mais leur invasion de la parcelle est plus lente. Et puis, ces bandes herbeuses sont aussi des paradis pour les arachnides, les carabes et les autres insectes. Et du point de vue de conservation de la nature, la multiplication des oiseaux des champs, des prairies, certains mammifères, etc. Quelques images de prairies temporaires. Mes prairies temporaires sont dominées à 80 % par des légumineuses. Le Biomax, mon premier Biomax, il y a dix ans, ce n'est pas une culture de tournesol, c'est un mélange d'une dizaine d'espèces appartenant à six familles, dont pas mal de légumineuses aussi. Et voilà un couvert permanent de trèfle dans lequel a été implanté un tritical. Juste quelques exemples de ce type de couvert. Maintenant, on arrive dans les choses plus concrètes. La gestion des adventices, il y a trois outils principaux. La rotation des cultures découverts des prairies temporaires, on vient de le dire. Les travaux superficiels du sol entre deux cultures, on peut être amené à le faire, mais jamais à plus de 2-3 cm de profondeur. Et puis, le désherbage des cultures elles-mêmes. Dans une ferme que j'ai gérée pendant des années, où j'ai pu observer des centaines de parcelles dans cette ferme, parcelles années, on a désherbé 5 % des cultures. Donc, avec un système bien conçu, on n'a pas d'adventices dans la culture elle-même. C'est à ça qu'il faut arriver. Alors, reprenons les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. En ce qui concerne la gestion des adventices, les prairies temporaires sont les championnes. Il y a le Biomax, il y a les couverts permanents à base de trèfle blanc ou de luzerne, dont on vient de voir une photo. Les mélanges de cultures sont pas mal non plus. Les métailles, les mélanges céréales-légumineuses. Il peut y avoir plusieurs céréales, plusieurs légumineuses dans le mélange. Puis, il y a le choix des cultures, les espèces. On sait par exemple qu'un tritical est beaucoup plus compétitif vis-à-vis des adventices qu'un blé fourragé. Or, la récolte sert à la même chose, à nourrir des animaux. Donc, il vaut mieux choisir du tritical que du blé fourragé. Surtout les blés de la Révolution verte. Je le dis au passage. Tous les cultivars de blé tendre, de blé dur et d'orge de la Révolution verte, c'est-à-dire que ceux qu'on trouve dans le commerce, vous oubliez, sont des passoires adventices. Sur un système racinaire très faible, il faut choisir une autre génétique. Là, on en vient au choix de la génétique. Par exemple, pour les blés, il faut absolument abandonner les blés de la Révolution verte et prendre soit des blés anciens, mais on peut aussi choisir des cultivars récents qui ont été sélectionnés en bio, comme celui-ci, Graziaro, mais il y en a plein d'autres, qui sont plus hauts, qui ont des feuilles plus horizontales que les blés de la Révolution verte. Ils ont un système racinaire plus puissant. C'est cette génétique-là dont on a besoin en abaisser et pas des blés de la Révolution verte. Les biomax, ici, vous voyez la diversité des espèces et l'écrasement d'un biomax, pas très haut, mais très dense. Le but, c'est d'arriver à 5-6 tonnes de matière sèche en deux mois et demi de croissance, ce qui n'est pas toujours possible, mais c'est possible dans les bonnes circonstances. Entre le 1er août et le 15 octobre, on peut arriver à faire ça. Certains diront que c'est de la salade. La salade, c'est utile aussi parce que ça relâche les éléments nutritifs pour la culture qui suit. D'ailleurs, je fertilise le biomax, je ne fertilise pas la culture. Le biomax va relâcher les éléments nutritifs et il y a un semoire de semi-direct à l'arrière qui injecte la culture suivante dans le mulch formé par l'écrasement du biomax. C'est un système très simple. On sème et on récolte. On ne fait rien d'autre. On n'est pas d'engrais, pas d'insecticides, pas de fongicides, pas d'herbicides, pas de désherbage mécanique. Comme ça, on pouvait faire d'autres choses éventuellement plus rentables. Dans l'interculture, on peut gérer les adventices de façon essentiellement. Par des cœurs, comme on le voit ici, à 2-3 cm de profondeur, ou des chômeurs à disques, qui est un outil plus courant dans les fermes, qui est pas mal non plus. Et alors, dans la culture, mais je vous l'ai dit, c'est parce que si on est amené à employer ces outils, c'est qu'il y a quelque chose qui clochait. C'est la bonne vieille R-C-TRI, mais qui a quand même assez bien évolué depuis 30 ans. Et puis d'autres outils nouveaux, comme la ROTO-ETRI, qui permet quand même une utilisation sur une plus grande période que la R-C-TRI. Ce sont des exemples uniquement. Alors, la rotation est basée en ABC sur les prairies temporaires à base de légumineuses. Ça tombe bien. On a dit qu'on parlait d'ABC en système de polyculture élevale. Donc, en principe, vous pouvez avoir les prairies temporaires à base de légumineuses. En tout cas, si vous avez la possibilité d'en avoir, c'est vraiment un gros atout parce qu'on élimine l'essentiel des problèmes qu'on a en ABC. C'est donc un des piliers. Si vous n'avez pas d'élevage, vous pouvez au moins avoir une intégration entre votre ferme de grande culture et une ferme d'élevage. C'est juste pour un petit trait d'humour. Tout le monde connaît la tirade de Bourville dans le Corneau, où Louis de Funès avait pulvérisé la deux chevaux de Bourville. Il disait qu'elle va marcher beaucoup moins bien. Ce n'est pas à ce point-là. Sans prairies temporaires, votre système ne va pas ressembler à la deux chevaux de Bourville, mais ça va moins bien fonctionner. Ici, je voulais un peu frapper les esprits. Ces prairies temporaires sont importantes parce qu'elles restaurent la fertilité, la structure et la vie du sol. Elles fixent énormément d'azote, mais elles contrôlent aussi les adventices. C'est ce qui nous intéresse ici. Je ne connais pas de moyens plus efficaces pour éliminer les chardons qu'une luzerne. Il n'y a pas un herbicide qui est aussi capable d'éliminer un chardon qu'une luzerne fauchée quatre fois par an au bout de deux à trois ans de culture. Ça n'existe pas. Elles contrôlent très bien le chien à dents aussi. Les rumex empêchent au moins de produire des semences, mais ne les font pas totalement régresser. Elles contrôlent aussi très bien les graminées annuelles type vulpins et jouets du vent. Revoilà cette image de prairie. Un des plus grands défis qu'on a eu en développant la baissée, c'était de démonter des prairies sans labour et sans herbicides. Il y a dix ans, j'ai développé une technique où j'ai testé différents outils, notamment des cœurs à deux ou trois centimètres de profondeur ou un peu plus profondément. Ça faisait un chantier pas possible, j'ai arrêté ça. L'airse rotative, ça n'allait pas non plus. Et finalement, c'est la fraise en travaillant très superficiellement à deux ou trois centimètres de profondeur. Mais il faut une bonne fraise et dans le commerce, la plupart des fraises ne conviennent pas. Donc, il faut une fraise sans rouleau arrière où la hauteur de travail est régulée par des roues et pas par un rouleau. Sans panneau arrière ou un panneau arrière qui se relève tout à fait et avec des dents à angle droit et pas des dents courbées comme on le voit dans le commerce. Pourquoi ? Parce qu'avoir un panneau qui se relève permet d'avoir une éjection séparée des plantes et de la terre. Donc, la terre retombe près de la fraise et les plantes qui sont plus légères sont éjectées plus loin, elles sont déposées à la surface du sol et donc elles sèchent facilement. Sans rouleau, c'est important pour ne pas avoir un mélange des deux sinon la fraise réappuie l'éjection. Pas de rappouillage. Donc, section horizontale du sol grâce aux dents à angle droit. Et puis, il faut faire des essais et ne pas avoir peur de tomber à genoux et de vérifier la qualité du travail avant de faire des hectares. On fait chaque fois 50 mètres. Il y a une très bonne vidéo de Julien Guénaud qui est là-haut, qui explique tout ça. Je la montre régulièrement. Julien, merci beaucoup. Oui, il est là. On est d'accord sur presque tout. Mais en tout cas, la vidéo est excellente. Très didactique. Voilà l'exemple de fraise qui fonctionne bien. Il y a des roues. Il y a un panneau arrière, mais on peut le relever totalement et les dents sont à angle droit. C'est ce qu'il faut. Et alors, en période pluvieuse, moi, je démontre les prairies début août parce qu'en nous, généralement, il fait sec. Les vers de terre sont en profondeur. On fait très peu de dégâts. Mais s'il pleut, après le fraisage, il faut quand même se faire avec une R-Sapaille ou un autre outil qui a au moins trois rangées de peignes. On peut être amené à passer une ou deux fois. Le fraisage se fait à très faible vitesse, environ 3 km heure. Mais là, on roule à 10-12 km heure. Maintenant, si on n'a pas de prairie temporaire, tout n'est pas fichu parce qu'on peut avoir des couverts permanents à base de trèfle blanc en nain, par exemple. En fait, on a en ABC deux grands types de rotations, en tout cas, celles qui fonctionnent, des prairies à base de prairies temporaires et de Biomax et des couverts permanents de trèfle blanc en nain. J'en suis arrivé à cette conclusion. Vous voyez des exemples de rotations avec trois années de prairies temporaires, un blé panifiable, un Biomax, un blé panifiable, un Biomax, un métaille et semi de prairies temporaires ou de colza associés. C'est une rotation après quelques années de restauration de la fertilité du sol, au début de la transition, le fait que deux années de prairies temporaires, puis un blé, par exemple, une année de prairies temporaires, un blé, etc. parce qu'en conventionnel, après des décennies d'agriculture conventionnelle, la fertilité du sol est complètement ruinée, le taux de matière organique est très bas. Donc, il faut des légumineuses, il faut une alternance systématique de légumineuses et de non légumineuses pour maintenir une disponibilité d'azote. Mais ce n'était pas le thème ici. Voilà. Ce n'est pas nécessairement du trèfle blanc nain. On peut aussi avoir de la luzerne prostrée, type... Je vais en parler tout à l'heure, des variétés, ou du loti. Dans la gestion des maladies, le but, c'est de rétablir un sol le plus vivant possible pour que les micro-organismes symbiotiques gèrent les micro-organismes pathogènes, qui, je vous l'ai dit, sont des exceptions, de façon à avoir des plantes saines. Pour ça, il y a, dans les pratiques de l'A, B et C, différentes choses qu'on peut faire. Réduire le travail et le couvrir, on l'a dit. Des rotations de cultures diversifiées, parce que plus il y a d'espèces, plus on a de micro-organismes. Découvertes intercalaires, des cultures résistantes aux maladies, évidemment. Espèces et cultivars, au sein de chaque espèce, il y a des cultivars plus résistants que d'autres, notamment en pommes de terre, c'est très clair. Une fertilisation adéquate, on va y revenir, et des méthodes de gestion directe qui sont un peu dépisalées, mais qui sont très intéressantes quand même. On ne contrôle pas les maladies à 100 % avec cette approche-là. Il faut des petits moyens complémentaires. Ça, c'est peut-être moins connu. C'est l'impact des fertilisants azotés et des engrais solubles, d'une façon générale, sur les maladies des plantes. En fait, dans un sol vivant, les nutriments et l'eau sont fournis aux cultures par les micro-organismes. Dans un sol vivant, les racines des plantes ne touchent pas le sol. Les racines sont entourées de chaussettes de micro-organismes. Ce sont les micro-organismes qui apportent l'eau et les éléments nutritifs et protègent la plante des pathogènes. Donc, si on apporte des engrais solubles, la plante n'a plus besoin des micro-organismes symbiotiques pour la nourrir. La plante ne nourrit plus les micro-organismes symbiotiques. La plante nourrit les micro-organismes pour bénéficier de tous les services que ces micro-organismes y rendent. Les micro-organismes symbiotiques disparaissent de la rhizosphère et ça crée un boulevard pour les pathogènes. Les pathogènes envahissent la plante. La plante est malade. Il faut remplacer ces engrais très solubles par des engrais organiques, des légumineuses qui fixent l'azote, des prairies temporaires à base de légumineuses des engrais verts, à base de légumineuses qu'on pose, des purins d'orties, qu'on soude et tout ce que vous voulez. On a pas mal de possibilités. Mais il faut des légumineuses. Moi, j'ai des légumineuses chaque année. Chaque année, on cultive des légumineuses soit comme culture principale, soit dans les Biomax, soit dans notre prairie. Les Biomax, il y en a de plusieurs types. Ce sont évidemment des dates valables pour la moitié nord de la France. On peut les semer en août. On les garde jusqu'en octobre, novembre. C'est le couvert 1 des espèces et variétés gélives. Puis, il y a les Biomax qu'on détruit en mars-avril pour des cultures de printemps. C'est le même type que celui-là. Mais on peut aussi avoir, c'est plus un Biomax, un couvert avec une seule espèce, un colza très précoce qui forme des tiges en mars et qu'on peut écraser. On peut en faire un mulch. Et puis, des couverts plus simples aussi, mais qui contiennent trois, quatre familles botaniques avec des céréales précoces, sègle, avoine, légumineuses non-gélives. Les céréales sont évidemment non-gélives aussi. Il y a un colza fourragé. Donc, voilà ici, sur une ligne du temps, si on les sème tous au premier roux, pour simplifier. Ici, on a deux mois et demi de croissance. On peut arriver à 5-6 tonnes de matière sèche. Et ici, c'est la même chose. Mais les plantes étant gélives, on ne peut pas produire de mulch, sauf avec ce colza très précoce. Et là, un couvert qui couvre le sol neuf mois, neuf mois et demi. avant des cultures de maïs, de soja et de certains légumes. Il y a le grand débat. Faut-il écraser ou girobroyer ? Certains appellent ça le mulchage. À mon avis, ce n'est pas du mulchage, c'est du compostage en surface. Tout dépend de la quantité de biomasse qu'on a. Si on a moins de 4 tonnes de matière sèche, on ne peut pas faire un bon mulch. Il vaut mieux girobroyer, incorporer éventuellement superficiellement et on peut semer classiquement. Si on a plus de 4 tonnes, on peut écraser, avoir un mulch épais et faire du smidérique. L'effet est différent sur les adventices parce qu'ici, on a un mulch. Les adventices sont normalement pas mal contrôlés. Tout à fait contrôlés. Ici, il peut y avoir des germinations. Les couverts permanents, il y a trois grandes possibilités. C'est le trèfle blanc nain. Des nains, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'une seule variété qu'on trouve facilement dans le commerce, c'est Rivandelle. Riesling et Pipolina sont aussi des nains. Ouya n'est pas un cultiveur nain. La luzerne prostrée, qui est plus adaptée au climat sec, le trèfle blanc nain, plus adaptée au climat pluvieux. Pourquoi ? Parce que le trèfle blanc et les céréales, par exemple, absorbent l'eau à peu près dans la même couche de sol. S'il ne pleut pas régulièrement, il y a une trop grande compétition entre le trèfle et la culture. La luzerne a un système pivotant plus profond, donc elle va chercher de l'eau en dessous. Mais il faut avoir une luzerne prostrée. Il n'y a qu'une variété que je connais, luzerne. Et puis, il y a le lotier corniculé que j'aime moins parce qu'il fixe beaucoup moins d'azote. C'est une légumineuse qui ne fixe pratiquement pas d'azote. Et l'année passée, on a eu des gros problèmes avec les cultivars érigés qui sont passés au-dessus du blé et ont compliqué la récolte. Il y a quand même des cultivars plus prostrés que je vous indique ici. Mais je dirais que la différence entre l'utilisation du trèfle et de la luzerne, c'est la moitié nord et la moitié sud de la France. Alors, le deuxième grand problème, après le démontage des prairies temporaires sans labours et sans herbicides, c'est calmer le trèfle parce qu'on ne peut pas semer dans du trèfle et de la luzerne comme ça. Il faut, certains disent, le calmer. C'est plus sympa de dire l'affaiblir parce qu'il ne faut pas le tuer. Le but, c'est d'arracher tous les stolons mais pas la racine pivot. Et ça peut se faire avec une herse rotative, un outil que je n'aime pas du tout normalement, mais ici, on l'utilise très superficiellement au-dessus de la surface du sol. On effleure le sol. Vous voyez ici, malgré qu'il y avait un rouleau, c'est aussi un point négatif, mais on avait relevé le rouleau, on avait réussi, on voit le passage de la herse rotative par rapport au couvert en place. Une vue plus rapprochée. Et alors ici, le trèfle a été calmé et la céréale émerge. Céréale ou une autre espèce. Ici, on revoit le tritical qui domine le trèfle. Donc là, c'est gagné, la céréale est au-dessus. Et ça fait des très gros épis. C'est un système avec zéro intran. On ne met pas d'engrais. Le trèfle fixe beaucoup d'azote, améliore la structure du sol. On voit aussi le sol gonflé. C'est un système remarquable, mais qui nécessite vraiment d'être très précis sur la faiblissime. Quelques images de Roumanie avec de la luzerne. Et là, ils utilisent plutôt un déchaumeur à disque. Évidemment, sur des milliers d'hectares, il faut des outils plus larges. Et ça marche aussi, parce que le climat est sec et que le couvert de luzerne n'est pas dense. Dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la gestion des ravageurs et le réseau écologique. Le but, c'est de favoriser les ennemis des ravageurs, qui sont essentiellement des parasitoïdes et des prédateurs, avec ce réseau. Ce réseau, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bandes enherbées, des haies, des mares, des tas de pierres, des tas de bois. Les derniers éléments, c'est plus pour le maraîchage, mais on peut en faire aussi en grande culture. Ça aide. Il y a aussi les cultures associées de colza et de betterave, où on s'aime d'autres espèces, j'élive, par exemple, dans le colza, et puis d'autres éléments. On ne va pas tous les décrire ici. Et là, à nouveau, j'aimerais insister sur le fait que les ravageurs sont des exceptions dans la nature. Il y a une quarantaine de milliers d'espèces d'insectes en France. Il y a 13 % d'auxiliaires et 5 % de ravageurs seulement. Je vous renseigne aussi des sites. Voilà quelques exemples de ces alliés des cultures, des cirfées dont la larve mangeait puceron et d'autres organismes, d'autres larves. La coccinelle, qui est bien connue, les chrysopes, les carapes, qui sont essentiels, notamment pour gérer les limaces dans nos systèmes bio, sans labours, avec des couverts, ont créé des conditions favorables pour le développement des limaces. Donc, il faut avoir des alliés pour gérer les limaces. Je n'ai jamais eu, en disant, un seul dégât de limaces grâce à mes bandes herbeuses, des punaises prédatrices, des micro-guets parasitoïdes très importants. Voilà. Les réseaux écologiques fonctionnent bien en maraîchage, en verger, depuis longtemps. En grande culture, ça n'avait jamais marché. Pour une raison simple, c'est que les gens mettaient une bande herbeuse au bord d'un champ qui fait peut-être 20 hectares, avec des espèces exotiques en plus. Et forcément, au milieu du champ, il n'y avait aucun effet. Je me suis dit qu'il fallait interviewer les spécialistes de l'écologie des alliés des cultures. Ils sont chacun spécialisés dans une espèce. J'en ai vu plusieurs. Finalement, j'ai fait une synthèse. La synthèse ne donne qu'avec des bandes de trois mètres de large seulement. Ça suffit. Mais il faut une diversité de couverts. Il faut trois types de bandes. Des bandes fleuries, parce que, par exemple, les cirfs, les coccinelles et d'autres alliés des cultures, dont les larves contrôlent les ravageurs, ont besoin à l'état adulte de pollen et de nectar. Il y en a pas mal qui sont comme ça. Puis, il y a un autre mélange. Ce sont des légumineuses fourragères, surtout de la luzerne, qui permettent de cultiver le ravageur, d'élever le ravageur, de façon à avoir tout le temps des populations importantes d'alliés des cultures. Il faut nourrir les alliés des cultures comme on doit nourrir la vie du sol. C'est tous les jours de l'année. Et donc, il faut élever leurs proies. Et puis, des graminées fourragères qui servent essentiellement d'abri aux insectes. Voilà la justification de cette idée d'élever les ravageurs. Dans les bandes herbeuses, on a de la luzerne. Dans les lords de la faible, de la faible. Et vous voyez ici des listes de micro-gays parasitoïdes des pucerons. Donc, on a toutes ces micro-gaypes qui peuvent parasiter le puceron noir dans la faible. Ça, ce sont les parasitoïdes du puceron du mérisiagrape, qui est aussi celui des céréales. C'est une autre espèce de puceron. Et on voit qu'il y a des espèces communes de micro-gaypes. Et donc, quand on élève ces micro-gaypes dans les bandes, quand il y a des pucerons dans la parcelle... Moi, je n'ai jamais de pucerons dans les céréales, mais il y en a dans les févreules ou les pois, par exemple. Les micro-gaypes migrent dans la parcelle et en deux ou trois jours, le problème est réglé. Ce réseau écologique doit être conçu de manière extrêmement précise pour fournir un abri. Ce sont des endroits très peu perturbés. On les fauche tous les deux ans. On les fauche après la récolte de la culture principale, mettons en juillet, début août, assez haut, et une bande sur deux. Donc, chaque bande n'est fauchée que tous les deux ans. Ce qui permet d'avoir une source constante de nourriture. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une complémentarité entre les floraisons des haies et les floraisons des bandes herbeuses pour allonger la période de floraison pour les adultes des alliés des cultures, et une absence d'opération culturelle qui les tue. Évidemment, pas de pesticides, pas de labours, pas de travail profond, etc. Et pas de girobroyage au moment où ils se reproduisent. Voilà un exemple très concret d'une ferme que j'ai gérée pendant plusieurs années. Ça, c'était avant que j'arrive. Une parcelle, ici. Puis, on a installé les bandes herbeuses. Il y a une bande tous les 60 mètres, de 3 mètres de large. Ça fait 5 % de la surface de terre à râle. Vous voyez ici les trois mélanges. Là, les graminées, la bande fleurie, les luzernes, et ainsi de suite. Ça se répète. Voilà la structure. 3 mètres de large. Distance entre les bandes, 60 mètres. C'est un chiffre magique. 60 mètres, parce que c'est un multiple de plein d'autres chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 12, etc. Donc, on a toujours un multiple des outils. On ne sème pas de bandes à chaque extrémité du champ. Vous voyez ici l'alternance des trois types de couverts. On s'arrange pour que les mêmes mélanges ne soient pas face à face, de façon à ce qu'un organisme puisse, en moins de 30 mètres, trouver les trois types de mélanges. C'est ça, l'idée. Et ça fonctionne. Voilà ici des mesures qu'on a faites dans une ferme dans l'heure sur le nombre d'individus de carabes et le nombre d'individus de limaces en avril et en mai. Et on a comparé trois types de fermes. Une ferme en agroécologie, en ABC, une en agriculture de conservation et une en conventionnelle. On voit qu'en avril, les populations de carabes sont tout à fait comparables dans les trois fermes. Et puis, en mai, les populations de carabes augmentent fortement en ABC et en conventionnelle, elles diminuent un peu. Ce qui est très spectaculaire, c'est qu'il y avait déjà moins de limaces en ABC parce qu'il y avait déjà quelques années qu'on était en ABC et qu'il y avait des ventes. Donc, il y avait plus de limaces en avril dans les deux autres types de fermes. Et on voit qu'en mai, elles explosent en agriculture de conservation et surtout en conventionnelle alors que l'agriculteur avait appliqué de l'antilimaces sur ces terres quelques semaines avant. Et ça, c'est typique quand on traite un ravageur. Comme les alliés des cultures se multiplient toujours moins vite que les ravageurs, le coup d'après, on a encore plus de ravageurs et on est dans une spirale et on devient dépendant des insecticides. Alors, une autre technique, c'est de semer un colza dans ce cas-ci avec du trèfle d'alexandrie, de la févrole et un peu de lentilles. Je ne vois pas le colza. La confusion des insectes, les insecticides ne le sentent pas bien et par conséquent font beaucoup moins de dégâts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces aspects liés aux adventices, aux maladies et aux ravageurs. Et bien sûr, j'attends avec plaisir vos questions. Applaudissements 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 Applaudissements